adriana c'est l'heure de la vidéo comment ça va ça va et toi ça va je sais pas ce que j'ai filmé mais on y va on leur montre je crois qu'on peut voir à travers le rideau regardez tu sens ça ce soir on y va petite information sur la fin de la vidéo en fait la caméra a coupé quand on était en train de tourner l'interview avec adriana donc il n'y a plus l'image mais il ya le son parce que j'avais enregistré le son sur un outil externe sur un micro sur un zoom donc les cinq dernières minutes il n'y a plus la vidéo il n'y a que le son j'espère que ça ne gênera pas votre votre attention mais votre écoute voilà je voulais juste vous prévenir pour vous dire que c'était pas un bug que c'était normal parce que la caméra s'était éteinte voilà bon visionnage comment ça va bien toi comment tu te sens pour michaela sur la scène basti ce soir c'est basti c'est l'opéra national de paris c'est un rôle en français c'est un premier rôle j'étais partie de l'opéra studio il faut dire plus oui c'est normal puis paris c'est un peu comme ma maison parce que c'est le pays en europe qui m'a accueilli en premier et puis j'ai beaucoup des gens qui m'ont vu dans la maison grandir ici donc comme jeune artiste et donc oui ça me fait plaisir de chanter michaela ici et c'est un peu un rêve de petit enfant qui arrivait à paris et disait c'est cool trop bien on reparlera du stress tout à l'heure est ce que la musique c'était quelque chose enfin le chant être artiste lyrique c'est quelque chose qui était évident pour toi depuis que tu es toute petite ou c'est une idée qui est venue après quand tu as fait tes études si tu as peut-être fait d'autres études à côté bah écoute je savais pas que je voulais être chanteuse d'abord quand j'étais petite j'aimais bien chanter dans la douche comme ça quand j'étais enfant mais c'était jamais une histoire de dire qu'être musicien c'est une profession c'est un métier on n'a pas cette notion comme enfant tu sais on pense je veux être pompier ou policier ou vétérinaire ou docteur mais pas musicien c'est un truc qui nous passe pas vraiment dans la tête et moi j'ai découvert le chant lyrique assez tard dans ma vie quand j'avais 17 ans avec ma première prof de chant qui m'a dit je voulais chanter du jazz ok et puis elle m'a dit si tu veux chanter n'importe quel genre dans la musique apprendre la technique classique elle m'a donné des partitions d'Ariantique les fameuses et puis j'ai commencé à écouter tu sais un disque Bartoli qui chante les ariantiques et aussi Horostovski ouais j'étais là je veux chanter comme ça la façon de tourner la voix de s'exprimer dans un son qui n'est pas commun qui est vraiment très touchant et j'ai tombé amoureuse de ça ouais donc au guatemala t'as chanté parce que c'est de la bac tu viens tu as eu ta première prof de chant et donc une fois que tu as découvert ça tu savais que tu voulais en faire ton métier c'est ça ok et donc après tu as fait l'université là bas oui et ensuite tu es venu à paris tout de suite oui oui tout de suite c'était un peu c'est un peu être dans les bons endroits je vais expliquer ça un peu après et bien préparer ou avoir la volonté d'être préparé au moins parce que donc j'ai fait un bachelor of arts à l'université au guatemala et j'étais à la fin de mes études et je me retrouvais sans rien à faire sans boulot sans travail sans direction de je fais quoi je veux chanter l'opéra mais là bas il faut que toi même tu produises les choses oui donc parce qu'il n'y a pas d'institution qui pas comme en europe où tu as des opéras dans chaque ville qui ont un budget qui ont des gens qui peuvent organiser les choses non là bas c'est toi qui fais tout et il y a des théâtres mais il n'y a pas une structure administrative pour tout gérer pour gérer les artistes par exemple donc c'est assez difficile et puis je me retrouvais avec un ami qui chantait dans un chœur et il m'a dit écoute il y a un chœur mondial de la jeunesse qui fait une tournée donc j'ai envoyé une audition et ils m'ont pris et donc je me retrouvais en Chypre et c'est là que j'ai connu un directeur d'orchestre basque donc tu imagines la chance il faut penser quand même aux chances de dire qu'une guatemaltèque et un chef basque se trouvent en Chypre et que là c'était Iñaki qui m'a écouté il m'a dit écoute fille tu as une belle voix mais qu'est-ce que tu sais de l'opéra je vais chanter Mimi comme ça tu sais à 19 ans 18 ans et sans savoir qu'il faut beaucoup travailler mais j'avais envie de faire ça et il m'a guidé beaucoup il m'a dit il y a des opéras studio il faut faire le répertoire un peu construit comme ça c'est un procès et il m'a raconté un peu comment ça se passait en Europe et un an après il m'a envoyé une invitation pour une proposition de travail en fait pour faire un projet avec lui dans le théâtre d'Herblay qui est à peu près une heure de Paris et c'est là que j'ai tombé à Paris incroyable je ne savais pas que Iñaki et toi ça date 2012 oui parce que là vous venez d'enregistrer un CD en plus c'est ça avec Marina aussi la complicité dure c'est vrai qu'on a tendance à penser que dans ce milieu les gens se tirent dans les pattes etc alors que pas forcément Iñaki mais comme je te dis c'est aussi j'ai toujours considéré que j'ai eu beaucoup de chance oui parce que tu vois la circonstance ouais 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 et donc après tu es rentrée à l'opéra studio de Paris c'est ça ok et là tu t'es bien épanouie là dedans ça a été facile pour toi de t'adapter parce que finalement tu arrivais du Guatemala est-ce que comment tu t'es adaptée à cette nouvelle ville loin de tes proches aussi peut-être que c'était pas évident ? non du tout tu parlais déjà français ? oui heureusement mais rien ne te prépare pour arriver en France et puis savoir vite comprendre l'humour des gens et tout ça donc et après je m'exprimais très proprement je m'appelle et les gens disaient Jean je suis Jean ah oui quoi pardon excusez-moi je suis Jean donc des choses comme ça tu vois qui sont un peu bêtes mais ça prend du temps à s'habituer puis dans le studio j'étais la plus jeune de mon année c'était j'ai rentré d'une façon anticipée avec une production qu'ils faisaient à l'époque c'était Don Giovanni et ils m'ont invité à faire comme guest comme invité extérieur à faire Serling donc eux ils dans l'académie c'était en 2013 que vous avez joué ou à Bobigny ? à Bobigny j'étais là bah j'ai vu ça bah voilà c'était moi en Serling incroyable oui le temps passe hein c'est fou j'étais dans le… j'ai vu le spectacle bah voilà et j'étais… ils m'ont offert cette proposition de Serling qu'on m'invitait dans l'Opéra Studio et puis ils m'ont offert une place dans l'Opéra Studio mais j'avais 20 ans quand j'ai eu la proposition de l'Opéra de Paris et j'étais ravie de faire ça c'était une audition qu'Igna avait organisée pour Christian Chirme et Elisabeth Pezzino à l'époque elle était la directrice du casting et bien sûr t'as le trac parce que t'es là à 20 ans tu viens de la jungle au Guatemala et t'es là ah ouais je sais rien d'Opéra mais j'ai bien chanté enfin c'est pas la jungle non plus on a l'internet et toutes ces choses c'est pas l'Opéra comme vous le connaissez ici en Europe donc c'était une adaptation énorme à faire tous les autres chanteurs de l'Opéra Studio avaient entre 26-30 ans donc déjà ça, les 5 ans de différence ça fait beaucoup pour la voix, pour la projection pour la connaissance, l'aise technique et donc j'ai beaucoup appris mais oui bien sûr il faut se rattraper vite aussi ouais 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 après ça est-ce que, ou pendant que t'étais à l'académie du coup est-ce que tu as, enfin je me souviens que t'as, j'ai lu que t'avais fait un certain nombre de concours et j'imagine que, est-ce que toi t'es quelqu'un d'anxieux comment tu te préparais à tous ces concours là ou même est-ce que si t'es un peu anxieux, stressé comment tu te prépares à tout ça pour essayer de t'apaiser un petit peu et résister à l'angoisse qu'il peut y avoir quand on a une grosse échéance comme un concours, une audition ou comme ce soir bah écoute, il faut tout d'abord savoir où sont nos propres limites et savoir où tu brilles le mieux et savoir qu'il faut aller dans cette direction dans tes forces et pas tes faiblesses d'abord pour, surtout pour un concours où ils sont là pour te juger mais il faut pas se faire le concours contre les autres et dire, ah la soprano légère là elle a chanté traviata avec le mi bémol et moi je m'aime pas de mi bémol mais dans l'IU c'est un air très court mais le si bémol et bon c'est piano mais c'est pas comme ça non ? ou le ténor qui a des airs très puissantes, très célèbres et tout ça parce que c'est quelque chose que tu penses toujours en concours quand tu choisis ton programme et tu dis oui mais il faut chanter dans toutes les langues non il faut avoir un Irlande puis une qui soit plus pétillante une avec des coloratures, du legato, du piano en russe, en tchèque, en français, italien... non mais... donc ça d'abord il faut voir qu'est-ce que c'est à voir où tu en es dans ton développement physique et psychologique aussi mais il faut se tenir à ses forces donc moi j'ai des pianis dans l'aigu qui sont très touchants sont chauds, j'ai des lignes legato donc je vais dans cette direction de soprano lyrique donc c'est ça le répertoire que j'ai choisi Mikaela, Liu, Ruzalka, puis Mimi, Laureta oui j'ai chanté Laureta dans une audition c'était un peu comme... mais après il faut le faire intéressant tu sais et c'est avec ce répertoire que je suis allée sans aucune prétention de gagner en fait le premier concours que j'ai fait c'était en 2015 je pense en Irlande et chaque fois qu'il disait mon nom pour passer à l'épreuve suivante j'étais dans un étonnement mais... non mais vraiment je ne le croyais pas parce que je venais de l'Opéra de Paris où il y avait des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi et j'étais dans un contexte où j'étais trop jeune et j'étais le bébé et donc je me suis poussée contre les attentes de ces gens qui avaient une expérience beaucoup plus assise que moi et donc aller faire un concours ailleurs ça m'a donné beaucoup de contexte et j'ai dit ah écoute je me... beaucoup trop et calme calme oui c'est ça la bonté avec soi-même il faut seulement dire ok où je suis dans ce monde il faut jamais voir dans le contexte où on est au conservatoire, à l'université, à l'opéra studio, l'ensemble, la troupe non, regarde le monde entier, regarde qu'est-ce qu'il y a et comment toi tu peux être différent par tes qualités pas par tes défauts, pas... il sert à rien de se comparer avec les autres non plus parce que comme les... comment tu dis... le DNA... l'ADN, elle a été ton empreinte ? oui les empreintes elles sont tous uniques pour chaque humain et la voie est pareille donc il y aura personne qui peut faire ce que tu peux faire, ce que moi je peux faire, ce que personne ne peut faire c'est unique toujours donc il faut avoir un peu plus de confiance en soi-même, c'est un processus ça s'apprend pas du nuit au jour mais c'est très important donc il faut avoir cette confiance et puis dire bon c'est ça non ? tu arrives au moment du concours où ils t'appellent ton nom il est là, c'est à moi de chanter et tu peux avoir le trac, tu peux être stressé mais au moment où tu mets tes pieds sur scène c'est que toi, il n'y a personne qui va t'aider il n'y a personne qui peut t'aider donc donne toute ta concentration à ce moment-là qu'est-ce qui se passe avant, après ? peu importe il faut se concentrer, c'est tout pour que tu puisses donner ton mieux et si tu craques dans l'aiguille, bon c'est passé je ne peux rien faire pense à ce que tu fais après oui c'est ça, c'est ce qui arrive donc c'est surtout la concentration et être très humble et très bienveillant vers soi-même et tu parlais de confiance en soi est-ce que ça, ça a été quelque chose qui avait été un peu difficile pour toi ou parfois même encore qu'il l'est quand tu as des grosses échéances ou des gros challenges par exemple, je sais que tu as chanté Juliette la saison passée tu chantais aux côtés de Michael Spires, non ? oui est-ce que dans ces moments-là, tu t'es dit oh là là, c'est difficile est-ce que je peux y arriver ? est-ce que finalement je suis capable ? et dans ces cas-là, comment tu fais pour retrouver un peu d'ancrage en fait en soi-même et de confiance ? donc du coup, il y a deux questions sur la confiance en soi mais... non, 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 non je comprends tout à fait d'abord, il faut savoir où sont les limites et dire je peux travailler avec ça puis le travailler vraiment avec ton prof ta technique, développer ta technique vraiment, c'est très important d'avoir une technique solide et savoir où sont tes problèmes aussi parce qu'on ne va pas tous avoir les mêmes problèmes puis il y a une chose très délicate de dire j'accepte un rôle qui est pour m'avoir ou pas parce que Juliette, c'était pas évident tout de suite parce que l'art du début, ce n'est pas évident pour moi c'est comme Traviata de Coloratour j'ai chanté Rossini deux fois de ma vie donc c'est pas tout à fait ma soupe mais après, c'est une chose à travailler dans la voix et donc j'ai travaillé trois ans dans le rôle et cette première ère, le vals, il fallait y aller donc trois ans de travail technique de dire ok, les Coloratour c'est comme ça je respire où ? parce que ce n'est pas la même façon de chanter les Coloratour pour moi que pour une voix plus légère ou pour une voix plus lourde même parce qu'il y a Trovatore et tous ces gens comme Anna Pirotti par exemple et fait des Coloratour donc ce n'est pas impossible mais il faut savoir comment le faire soi-même avec ses capacités donc j'ai travaillé trois ans d'abord j'ai accepté le rôle après Opéralia et j'ai dit oui, il faut le faire c'est un challenge, c'est bien et puis le reste du rôle est très lyrique je n'ai pas eu de soucis du tout avec le reste du rôle mais c'est cette première scène avec la première ère que m'obsédait et bien sûr c'était mes débuts comme Juliette mes débuts à Houston, mes débuts aux Etats-Unis et avec Michael Spires qui est incroyable donc j'étais là, oui, les gens vont regarder mais c'est la préparation qui te donne la paix de dire j'ai fait le travail et je suis préparée il n'y a pas de raison pour que ça soit mal oui, c'est ce qu'avait dit Elsa dans l'interview que j'avais fait avec elle elle disait, il n'y a pas de raison de se planter complètement vu tout le travail qu'on fait en amont si on se plante, c'est qu'on n'était pas bien préparé c'est ça ou alors c'est parce qu'on est très fatigué vocalement parce qu'un jour on est malade, etc. mais en soi on est tellement préparé qu'il n'y a pas de et du coup on a confiance donc la clé est toujours la même oui, il faut travailler, c'est le travail et puis il faut être entouré des gens qui puissent te guider aussi te dire écoute, ça c'est le bon répertoire pour toi ça ne le touche pas, pas encore peut-être oui, peut-être pas on verra où la voie se développe mais il faut faire ses choix, je pense, avec une équipe moi j'ai mon agent qui était chanteur et directeur du théâtre donc il est hyper bienveillant il me dit, non, je veux bien entendre avant que tu fasses ta première musicale la répétition, le premier jour de répétition on va travailler le rôle ok, super, le français, là, non, reste pas trop long dans cette note tu peux chanter ça autrement et ça c'est seulement mon agent qui est très spécial, je pense qu'il n'y a pas trop d'agents comme ça mais puis il y a Iñaki où je lui demande toujours son avis écoute, tu penses quoi de ça ? ça serait bien ? ou le développement de la voie ? tu la vois comment ? puis mes deux profs de chant donc il faut s'entourer et mes coachs, bien sûr ils sont indispensables pour avoir un avis complet de ce que tu veux vraiment faire comme artiste oui ah, ça t'offre salut ! hello ! hello ! excuse-moi, on est en train de faire un petit interview est-ce que je peux revenir ? dans combien de temps ? 15 minutes encore peut-être ? oui, je pense à toute suite merci beaucoup on va s'empêcher c'est moi qui parle fort est-ce que niveau répertoire ça a été évident pour toi ? donc tout de suite parce que tu parlais de jazz tout à l'heure et c'était évident pour toi de chanter ce répertoire ? parce que par exemple quand tu étais à l'académie tu as chanté Thierryne Despin 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 alors que tu chantes Fjordilidji aussi ou tu l'as chanté maintenant Comtesse alors que tu as chanté Suzanne est-ce que c'est plutôt une histoire de développement de voix ou de choix ? oui, bon d'abord j'ai chanté des scènes de Suzanne et de Fjordilidji au Guatemala avec piano donc j'ai jamais vraiment débuté le rôle faire des scènes au piano c'est très bien mais c'est pas être mise sur scène avec l'orchestre avec la mise en scène avec tes collègues et avec l'acoustique avec le public avec le track et tout donc par exemple Comtesse j'ai fait mes débuts quand j'avais je sais pas c'était 2019 j'avais 28 ans et c'était bien pour l'époque Fjordilidji je l'ai pas toujours débuté je le ferai la saison prochaine finalement je connais l'opéra par coeur après avoir fait des spinas c'est bien mais dans le développement de la voix tu vois quand j'ai arrivé à Paris j'ai fait Serling parce que c'était évident je pourrais pas faire Elvira ni Anna parce que d'abord ma voix techniquement n'était pas développée assez pour aborder ses rôles puis peut-être j'avais la voix moi oui pour faire une Elvira un jour mais pourquoi faire Elvira si je peux faire une très belle Serling maintenant et puis il y avait des autres gens qui étaient plus préparés que moi pour aborder ses rôles d'abord donc il faut toujours mettre dans nos pensées où est-ce que je suis par rapport au contexte global des chanteurs parce que oui tu peux faire très bien une je sais pas une Isole demain mais pense aux gens qui chantent Isole de partout dans le monde il faut avoir un contexte d'où les voix sont placées aussi dans l'industrie parce qu'il faut pas oublier que ça c'est un business c'est hyper dur de comprendre ça parce que c'est notre passion c'est ta vie, tu t'es là c'est ta sang qui... tout est là oui alors peut-être c'est de l'argent mais les investissements c'est... ben il faut penser est-ce que tu remplirais un théâtre si tu chantes ce rôle là ? peut-être la première parce que tous vont être curieux de savoir si tu survis mais... après... c'est horrible non c'est horrible mais le monde est comme ça et donc il faut que tu sois là pour défendre la musique c'est pas pour te faire plaisir et c'est ça qui est hyper dur à accepter aussi moi je voulais bien sûr chanter Nimi mais il y avait des autres gens qui étaient prêts à... qui avaient 28 ans pour le chanter donc qu'est-ce que j'avais de bon à chanter Nimi à 23 ans tu vois ? donc il faut avoir beaucoup de patience être bienveillant avec soi-même et dire ok qu'est-ce que je peux faire pour arriver à être prêt à aborder ce répertoire ? qu'est-ce qu'il manque ? ou est-ce que c'est pour ma voix ou pas ? je suis très consciente et je suis pour que les gens fassent un analyse très honnête de savoir et de ses qualités et qu'ils insistent là-dessus pas pour dire oui je vais faire ce rôle pour me faire plaisir peut-être si ça te correspond bien mais sinon pourquoi ? oui et c'est dur mais il y avait des gens qui me disaient oui je chante Lucia j'aurais bien aimé mais ma voix ne marche pas dans cette direction donc il faut aussi suivre un peu la nature et l'intuition oui c'est vrai c'est ça qui est difficile d'ailleurs quand tu fais tes études de chant parce que effectivement déjà tu n'as pas le contexte réel je ne sais pas ce que va être des conditions de travail dans un théâtre avec un orchestre etc mais il faut vraiment écouter ce qu'elle te dit et pas ce que ton esprit te dit ce que les autres voudraient que tu fasses aussi ce que l'on envisage de toi aussi physiquement parce que parfois ça ne va pas avec ce que ta voix elle est capable de donner et ça peut être frustrant dans un sens comme dans l'autre mais je suis d'accord avec toi c'est pas facile oui écoute c'est la psychologie du chanteur oui est-ce que au niveau de ton hygiène de vie tu as quelque chose de très religieux où tu fais attention à ce que tu bois ce que tu manges etc ou... non enfin j'essaye de bien dormir surtout mais puis je ne me limite pas à ce que je mange si je vais prendre un café là avant le spectacle je le fais et je ne vais pas boire du vin avant le spectacle mais si je veux le faire après je le ferai mais il faut savoir où sont ces limites c'est tout tout à l'heure tu parlais du fait que tu es arrivé assez jeune à Paris et maintenant tu as quand même une belle carrière qui fait que tu arrives à bouger beaucoup en Europe du coup par exemple à Houston les dernières j'ai beaucoup d'admiration pour ce type de carrière tu vois où on n'est pas chez soi on n'a pas vraiment d'endroit fixe on est toujours en train de bouger est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi ou c'est un peu difficile de s'adapter aussi ? écoute personnellement c'était je vais dire facile parce que je n'avais pas un futur au Guatemala d'accord donc puis c'est comme dire écoute tu as l'Opéra de Paris qui t'appelle et au Guatemala on a un théâtre hyper beau mais ils font un opéra par an parfois qu'est-ce que je vais faire avec ma vie là-bas ? ouais et puis comment je vais vivre seulement tu sais payer l'essence, payer la voiture, manger, payer le loyer tout ça, il faut se demander des questions comme ça et donc pour moi c'était assez évident de partir parce qu'il n'y avait plus de choix après avec les... et en arrivant en France bon tu arrives et BIM Paris c'est une bombe il y a tellement de choses à faire tellement de gens gentils à connaître et puis tous les gens étaient tellement accueillants que je n'étais pas laissé à mes pensées pour dire ça me fait mal oui bien sûr il y avait des choses qui me manquaient mes parents, la nourriture, mes amis mais ça ne compensait pas toutes les choses les bonnes choses qui arrivaient que tu gagnais c'est ça et en rétrospectif puis après 2-3 ans après oui ça me manquait beaucoup mais sans ce sacrifice là je ne pourrais pas les donner encore des bonnes choses là maintenant donc maintenant je peux dire écoute je peux payer un billet pour mes parents pour qu'ils viennent me voir en Europe avant si j'aurais resté au Guatemala on n'a jamais pu faire ça donc ça me donnait de la force aussi c'est jamais facile mais il faut le voir au long terme c'est dur mais il faut le voir toujours comme ça est-ce que quand tu as commencé le chant tu avais la volonté d'arriver là aujourd'hui sur cette chaise dans ta loge avec Michaela ce soir non c'était juste tu voulais chanter mais tu ne savais pas où c'est que tu avais envie d'aller je ne savais même pas qu'il y avait un opération je ne savais pas qu'il existait tout ça je ne savais pas que j'allais chanter ce répertoire je ne savais pas que le métier c'était ce que c'est j'avais une idée très romantique de ce que c'est le métier et de comment tu chantes un rôle principal, un rôle secondaire c'était une grande découverte et à chaque fois je dis merci Dieu parce que je ne m'attendais pas à tout ça vraiment j'allais dans le vide comme une aveugle et j'avais une idée que c'était la beauté de la musique travailler avec des chants comme Barenboim, Meta, Louisi oh la la avec un son comme ça que te frappe dans la gueule non j'avais aucune idée je savais seulement que j'avais une passion pour la musique qui t'animait oui et du coup pour finir qu'est-ce que tu as envie de lui dire à la petite Adriana qui est dans son avion pour débarquer à Paris patience enfant, patience, patience surtout ça, toujours patience mais c'est tout tu connais tout vient à ta point qui sait t'attendre ? non c'est à dire ça veut dire que tout finit par arriver quand tu sais avoir la patience d'attendre et de bien te préparer et je pense que c'est un dicton qui est assez bien pour les chanteurs parce que c'est vrai que parfois tu as envie de chanter un très grand répertoire tu sens que ta voix elle va aller là dedans mais c'est pas le moment oui 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 non mais il faut se demander aussi pourquoi c'est pas le moment et est-ce que c'est une limitation de la capacité naturelle de la voix ou de la capacité technique de la voix ou que tu es dans un pays où il n'y a pas d'opéra tu vois donc moi je voulais bien chanter Mimim mais au Guatemala d'or et d'or donc tu vois il faut se faire ces questions qui sont pas faciles mais ça aide beaucoup ok je vais te laisser à ta séance de maquillage merci pour cette demi-heure accordée avant le spectacle ce soir énorme toy toy j'espère que ça va très bien se passer merci Angélique et que tu vas tout déchirer on stage il faut se concentrer sur ce moment et pas d'autre chose merci Mabel ça marche ciao ciao et pour leur dire au revoir on fait comme ça à la caméra salut